Bonjour et bienvenue sur La Matinale. Dans cet exercice, on va devoir résoudre une équation différentielle 3y' plus y égale à 2x-3 avec la condition initiale y de 2 égale à 3. Pour résoudre une équatif, quand il y a un second membre comme ça, c'est-à-dire le truc qui ne contient pas de y, qu'il soit constant ou non, pour l'instant on s'en fiche, on va résoudre ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc on va résoudre 3y' plus y égale à 0. On vire le second membre. L'équation homogène, c'est-à-dire qu'on résout le égal à 0. Sauf qu'on a toujours un petit problème parce que nous on a des formules pour résoudre des équations différentielles du premier ordre du type y' plus ay égale à 0. Quoi qu'il arrive, il faut que le coefficient du y' ce soit 1. Donc ici, il faut qu'on vire le 3. Je vais juste vous redonner, une fois qu'on a ça, les solutions, c'est y de x, on va l'appeler yh pour y de l'équation homogène. yh de x, c'est une constante fois exponentielle moins ax, donc le petit a qui est ici. Donc ici, la première chose à faire, ça va être de virer le 3. Pour enlever un fois 3, parce que c'est 3 fois y', on va diviser par 3 partout. On aura donc y' plus y sur 3, égale 0 sur 3, donc égale à 0. Et donc, notre yh de x, ça va être une constante fois exponentielle moins ax. Le a, c'est la quantité de y. y, c'est y sur 3, donc c'est y fois 1 tiers. Donc ici, c'est 1 tiers de x. On a une solution de l'équation homogène. On a, pardon, l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Petite parenthèse pour te parler de la matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment la matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions dont tu n'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de la matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la recherche d'une solution particulière, c'est-à-dire une seule solution qui fonctionne pour l'intégralité de l'équation. Après le bac, vous aurez la trouver tout seul. Là, je vais vous donner un modèle. Donc ici, le modèle, on va l'appeler YP de X, pour Y particulière, ça va être du AX plus B. Ça, c'est un modèle, un truc qui va marcher. Par contre, il faut trouver A et B. Ce qu'on sait, c'est que si c'est une solution particulière, ça veut dire qu'elle marche. Donc en gros, si on remplace Y et Y' par ce Y et sa dérivée, le truc est vrai. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, on aura 3Y'P plus Y' égale à 2X-3. Ce qui va donc nous donner 3Y', alors la dérivée d'YP, AX, c'est comme si on avait 3X, la dérivée de 3X, c'est 3. Lorsqu'on a A fois X, un nombre fois X, ça fait toujours le nombre, donc là, ça vaut A. Et le B, c'est un nombre, la dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc Y' vaut A, donc là, on a 3A, plus Y, donc c'est AX plus B, tout ça égale à 2X-3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle de l'identification. Si on a l'égalité entre les deux choses, ça veut dire qu'on a autant de X à gauche qu'à droite. À gauche des X, on en a A, donc on va vouloir que petit A soit égal à 2, puisqu'à droite, on a 2DX. Et puis des 100X, à gauche, on en a 3A plus B, et à droite, on en a moins 3. On a un petit système qui devrait nous permettre de nous trouver A et B. Bon, A égale 2, c'est déjà fini, en fait, on a la réponse. Si A vaut 2, 3A, ça fait 6, donc on a 6 plus B égale moins 3. Et donc on va obtenir que B, le 6 on met de l'autre côté, devient moins 6, moins 3 moins 6, ça fait moins 9. Donc, notre solution particulière, YP de X, ça va être AX plus B avec A qui vaut 2, donc 2X, plus B qui vaut moins 9, moins 9. Et l'ensemble des solutions, donc on peut le noter ici, l'ensemble des solutions de l'équation de départ, on va l'appeler grand E. Souvent comme ça, on l'appelle grand E. Ça va être Y de X, c'est la somme de YH et de YP. Donc ici, ça va nous faire constante exponentielle moins 1 tiers de X plus 2X moins 9. Là, on a l'ensemble des solutions de l'équation de départ. Par contre, maintenant, on va chercher l'unique solution qui vérifie cette condition initiale, Y de 2 égale à 3. Ça va nous permettre de trouver la valeur de la constante et on n'aura plus qu'une seule solution qui la vérifie ensuite. Donc, on va écrire Y de 2 égale à 3, c'est équivalent à Y de 2, c'est-à-dire qu'on va remplacer tous les X par 2. Ça nous fait donc constante exponentielle moins 1 tiers fois 2, donc moins 2 tiers, plus 2 fois 2, donc plus 4, moins 9, tout ça égale à 3. Ce qui nous donne donc constante exponentielle moins 2 tiers. 4 moins 9, ça fait moins 5, égale à 3. Le moins 5, on va le mettre de l'autre côté, il devient plus 5. On va donc avoir constante exponentielle moins 2 tiers, égale à 8, 3 plus 5. Et pour avoir constante tout seul, on va diviser par l'exponentielle, ça fait constante égale 8 sur exponentielle moins 2 tiers. On va l'écrire un tout petit peu mieux parce qu'un exponentiel, lorsqu'on le passe du numérateur au dénominateur ou inversement, ce qui est à l'intérieur change de signe. Donc, en fait, on peut le remettre au numérateur, ça fait 8 fois exponentielle 2 tiers. Et donc, l'unique solution de E qui vérifie cette condition initiale, ça va être y de x égale. Notre constante, ici, on a dit qu'elle valait 8 exponentielle 2 tiers fois exponentielle moins 1 tiers x plus 2 x moins 9. Voilà l'unique solution qui vérifie cette condition initiale. Merci. Merci.